Salut à tous, Asfax, on se retrouve pour le dixième épisode de l'aventure sur Ark, sur le serveur Arkfaxia. Cette fois, je suis enfin en compagnie de Tantos. Salut ! Donc, lors du dernier épisode, on avait fait un bébé Rex. Alors, il s'appelle toujours bébé Rex, mais il n'a plus du tout l'apparence du bébé Rex. Il est maintenant au niveau 190. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à ses parents. Et au niveau des caractéristiques, il a... Waouh ! Il a pris 39 levels, donc ça c'est génial. Donc, il va avoir... On va le mettre déjà à 15 000 points de vie, à peu près, le petit. Et à la limite, celui-là, parce qu'on en a déjà un qui a plein de points de vie, on va augmenter son attaque à fond et on va le mettre à 2 000 d'énergie. Hop ! Et on va essayer de le monter à fond son attaque, genre quasiment, voilà, 436%. Là, ça peut être pas mal du tout. Donc, dans cet épisode avec Tantos, là on va se préparer, il y a pas mal de préparatifs. On va aller chercher la reine des abeilles. Donc, pour ça, il nous faut... Il nous faut... Mince, c'est comment la panoplie ? C'est de camouflage, voilà. Donc, il faut pantalon de camouflage, veste de camouflage, le masque, tout ça. Pour ça, il faut surtout des polymères organiques. Donc ça, pas de souci. On va tuer encore un Keiruku mal. Et puis, on sera tranquille. Là, Tantos est parti nous préparer de la bouffe. Parce qu'il va nous falloir pas mal de nourriture. Il va nous falloir aussi du répulsif à insectes. Voilà. Ah mince, Tantos ! Répulsif à insectes, il nous faut carottes et citron, on n'en aura jamais. Ah ouais, même si. Du coup, il va falloir d'abord qu'on prévoie tout ça. Il va falloir qu'on... Bon, en tout cas, on va faire tous les préparatifs, en tout cas, pour pouvoir réussir à aller chercher cette reine des abeilles. Bon, c'est génial ! Vous savez, la dernière fois, on avait quand même planté des plantations. Du coup, là, on n'en a plus. Les trucs sont perdus. Mais par contre, il nous reste dedans les fruits. Donc, on a des carottes. Hop ! Et surtout, j'avais peur qu'il n'y ait pas de citron. Il nous reste des citrons ici. Voilà ! Et donc, les autres, à la limite, je vais les récupérer, tout le reste. Mais ça va être pour mettre dans le frigo. Comme ça, ce sera en sécurité. On pourra les placer si un jour, on a besoin de faire des kibbles ou quoi que ce soit. Même pour les gâteaux, je crois qu'il faut des fruits, Tantos, non ? Ouais ! Enfin, des fruits, des légumes. Voilà ! Bon, ben ça, c'est super cool. Très bien ! Donc, on met tout ça dans le frigo. T'as trouvé de la viande ou pas, Tantos ? Non, non. Ok. Parce que là, mon bonhomme va mourir de faim. Pour l'instant, je vais tout mettre à l'intérieur. Les carottes, tout ça, les citrons. Je vais faire les stimulants maintenant, par contre, parce que des... Enfin, pas des stimulants. Non, les trucs répulsifs à insectes, on va les faire maintenant, parce qu'au final, on n'a pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup de citron. Donc, à la vache ! Ah oui, 16 ! Non, mais c'est bon, ça va nous en faire plusieurs. Donc, des carottes, c'est bon. Des narcotiques, c'est bon. Il nous faut des fourrures poils ou laines. On va peut-être devoir se tailler la barbe, Tantos. Si on n'a pas de fourrures. Ah ouais. Tac. Non, on n'en a pas. Donc, du coup, je vais nous faire des petits ciseaux. Des petits ciseaux, ça se fait comment ? 5 d'opsy, lingots de métal et silex. Ok. De l'opsy, j'en ai là. Voilà. Hop. Normalement, je vais pouvoir faire tout ça ici. Silex. Hop. Opssy. Donc, on va mettre arme, divers, ciseaux. Parfait. Ok. Du coup, je vais me tailler la barbe. Je crois que si je tire dans le vide, je vais m'auto-couper les... Clique droit. Ouais, clique droit. Ok. Super. Alors, longueur de cheveux. On va faire ça comme ça. Accepté. Coiffure actuelle. Oui. Allez, hop. On reste comme ça. J'ai 20 cheveux humains. Tantos, ne bouge pas, je te fais une petite coupe. La barbe aussi, tu peux... Ah, je peux faire la barbe. Et pourquoi je n'arrive pas à te couper, là ? Attends. Comment je fais la barbe ? Ah oui, barbe. Longueur. Hop. Accepté. Et toi, comment je te coupe la barbe ? Vas-y, donne, va. Ouais, normalement. Ah, ça y est, je peux. Ok. Longueur. Accepté. Et attends, ne bouge pas. Il faut que je te fasse la barbounette. Voilà. Barbe. Hop. Accepté. Voilà. On est tout beau, tout propre. Et surtout, on a suffisamment de poils, à mon avis, pour faire la suite. Donc ça, c'est bon. Consommage de médecine. Il me manque citron, carotte et narcotique. Parfait. Voilà, normalement, tout est prêt. Donc là, consomma médecine. Stimulant. Ça m'en fait combien ? Au moins 4, j'espère. Oh, ça m'en fait 6. Parfait. Enfin, c'est pas stimulant, c'est répulsif à insectes. Du coup, Tantos, tu auras 3 répulsifs à insectes dans le laboratoire. Je vais remettre le reste, du coup, dans le frigo. Ensuite, on va récupérer, du coup, sur un mâle. Donc ça va être lui. On va récupérer du polymère. Donc là, cette séance va être censurée pour ne pas choquer la sensibilité des plus jeunes. Voilà, polybébé 1 est mort de vieillesse. Et du coup, je récupère du polymère organique sur lui. Quelle chance, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Voilà. Tu vois, il y avait des choses dedans ? De la peau. D'accord. Donc ensuite, du coup, on va pouvoir faire les petites armures de camouflage. Donc on va mettre armure, shit in metal, rien de tout ça ? Les armures de camouflage, c'est sur nous ? Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il me manque ? Il ne va me manquer que le polymère organique. Donc on va faire, du coup, une panoplie pour chacun. C'est parti. Hop. Ok, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, et là, il va me manquer quoi ? Il va me manquer de la peau. Hop, 1 et 2. Parfait. Tantos dans l'armoire à gauche. Il y a 50 fleurs rares, j'en prends la moitié. Prends-en aussi la moitié. Le premier qui peut capturer la reine des abeilles, la capture. Parce que ça va être toujours la galère. Ça, c'est bon. Je vais me reprendre de la bouffe. Ok, voilà, on s'est déguisé. Alors moi, avec ma massue, ça fait vraiment l'homme préhistorique. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais il va nous falloir une meilleure arme, quand même, que la massue pour pouvoir battre les abeilles. Et surtout, ce qu'il y a tout autour. Donc, lors d'un épisode précédent, j'avais fait un fusil à pompe. Tantos en a un aussi dans le centre d'usinage. Par contre, il faut qu'on fasse des munitions. Donc, hop, on va se prendre plein de poudre à canon. Il y a moyen d'en refaire encore, d'ailleurs. Et on va se faire un maximum de balles avec le métal qui nous reste. Histoire d'être tranquille dans cette petite forêt avec... Oh, t'as invoqué un Chalena. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, elle. Ok. Tu l'as entendu ? Non, je n'ai pas entendu, mais je l'ai vu. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc, armes, munitions, des balles pour l'instant. As-y, on va en faire 100. Je peux en faire combien ? Ouais, je peux en faire beaucoup. On va en refaire 50. Et le reste, après, ce sera des cartouches. Voilà, cette fois, on est tout près. Donc, on a l'armure de camouflage. Et... Waouh, la classe l'aigle. L'armure de camouflage. Plus le répulsif à insectes. C'est les deux trucs qu'il faut absolument avoir pour choper la reine des abeilles. Plus, dans le dernier slot de l'inventaire, il faut mettre des fleurs rares. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir l'apprivoiser. C'est un thème passif. Il faut se mettre derrière elle, du coup. Et puis... Et puis appuyer sur E, dès qu'on peut, pour pouvoir lui donner la fleur rare. Et du coup, normalement, là, on est sur un serveur x5. Donc, on va la capturer du premier coup. Sur les autres serveurs officiels, c'est peut-être pas du premier coup. Là, j'avoue, je sais pas trop. Ok. Donc, direction les grands arbres, histoire de trouver des ruches. Alors, hop, on va aller, du coup, on va prendre la petite carte. Et ça va être par là, tout simplement. On va essayer, du coup, de trouver les grands arbres, une ruche. Et puis une ruche, surtout, dans laquelle dedans, il y a une reine des abeilles. Parce qu'il y a certaines ruches où dedans, il y a du miel, mais pas d'abeilles. Donc là, on a trouvé deux ruches. Par contre, c'est des ruches qui sont assez basses. Donc, ça se trouve, il n'y a pas d'abeilles dedans. On va voir. Elle est où, l'eau ? Elle est où, celle-là ? Derrière ce rocher, là. Attends, bah, vas-y. On va y aller. Regarde, à ta gauche. Ok, je vois. On prend le répulsif, maintenant, au cas où ? On en prend un, on en a trois, de toute façon. Ouais, vas-y. Mince, attends, je me gourre. Voilà, répulsif à insectes, on est tranquille, dix minutes. On tire, c'est bon. Attends, je vais taper dessus, on va voir si... Je peux recueillir le miel. Tiens, bah, je vais le faire, déjà. Ouais, t'as des... Ok. Et il y a l'air d'avoir des abeilles, donc c'est bon signe. Par contre... Je la détruis ou pas, là ? Ouais, vas-y, on peut y aller. Tac. Attends, ça n'a pas l'air de marcher, comme ça. Ok, il faut y aller comme ça. Par contre, j'ai perdu déjà la moitié de mes points de vie. Le répulsif à insectes, il ne marche pas très bien. Ok, moi, je me sauve et essaye de... Ouais, je vais mourir. Parce qu'en fait, je me suis un peu coincé. Ma veste de camouflage est cassée. Je pourrais la réparer, ce n'est pas grave. Ça va, il ne te chope pas, toi ? Tantos, t'es là ? Je suis en train de me faire taper dessus. Je n'entends plus Tantos. Je sais que Tantos est encore là, parce qu'il joue. Mais il ne m'entend plus ou je ne l'entends plus. Ok, hop. Réparer, ça c'est bon. Tantos ? Ah, il a time date, il s'est fait avoir, lui. Ok, très bien. Ok, je suis mort, mais c'est un bien pour un mal. Du coup, je vais prendre le Thérésinosaur. Avec ça, évidemment, la ruche, vu qu'elle n'est pas haute, on va vraiment la détruire très très facilement. La difficulté, c'est que quand on va détruire la ruche, le dernier coup de Patoun, il ne faut absolument pas que ça tue la reine des abeilles. Donc il va falloir s'arrêter juste avant. Du coup, la Tantos, t'es là ? Ouais. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais prendre le... Une fois que je vais être de nouveau camouflé avec répulsif, je vais détruire la ruche. Toi, tu te mets juste à côté, et puis tu te mets prêt à essayer de capturer la reine, ça te convient ? Ouais. Ok, j'arrive, je suis en route, je suis plus loin. Ok, cette fois-ci, on est prêt. Je remets un coup de répulsif, comme ça, si la reine vient, elle n'aura pas trop peur de nous. Et du coup, on y va avec le Thérésinosaur. Là, je fais du moins 1800. Voilà. Du coup, elle en est à combien, la ruche ? Oh, ça ne lui a rien fait du tout. Alors, hop. Je vais le mettre en mode neutre, là. Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, je n'arrive pas à taper avec le Théry, là. Votre coéquipier a tué une abeille, ok. Eh, mais le Théry, il... Ah non, je croyais qu'il prenait cher, mais en fait, non, il a plein de points de vie. Ok, c'est pas... En fait, il ne peut pas bouger, parce qu'il a récupéré trop de bois, cet idiot. Faudrait désactiver la récolte, ou un truc de genre. Ah, il y a deux ruches. Il y a deux ruches ? Il y a deux ruches au même endroit, en fait. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça. Du coup, il y a une reine des abeilles qui est sortie, ça veut dire. Non, non. Parce que, j'ai envie... Il y en a une qui n'est pas morte. D'accord. Il y en a une à 900 et une à 4500. D'accord, ok, super. C'est bizarre, ça. Allez, oh, mais c'est galère, ça. Mon pantalon, il est cassé. J'espère que ça va le faire pour choper la reine, quand même. Toi, ton stuff, il n'est pas cassé, Tantos ? Non, pas encore. Ok, bah je finis les ruches. Donc, ça veut dire, là, si je donne un coup, il y en a une... Voilà, il y en a une qui s'est échappée, Tantos. Je vais essayer de l'avoir. Hop, allez. Ouais, c'est bon, je l'ai. Vas-y, bah fais l'autre, du coup. La reine. Non, on va pas faire l'autre, je pense, Tantos. Parce que là, on risque de tuer celle-ci. On rentre à la base pour l'instant, et puis on pourra faire l'autre plus tard, à la limite. Mais... Ils sont où, les... Les argent de Tavis, sur la droite, tu vas les trouver. Je vais rentrer avec le... Ah ouais, j'envoie un. T'envoie un, et l'autre, il est encore plus à droite. Moi, je rentre avec le Taisinosaure dans le brouillard. Donc là, maintenant, moi, j'ai ça dans mon inventaire. Je dois avoir une ruche, voilà. Une ruche, je vais pouvoir la poser. Du coup, dedans, il y aura des abeilles. Par contre, pareil, il faudra quand même une tenue de camouflage pour pouvoir récupérer le miel à l'intérieur. Et vu qu'on est sur un serveur PVE, voilà, on va quand même protéger la ruche, parce que sinon, les gens pourraient venir dans notre base récupérer notre miel, et du coup, on n'aurait plus de miel. Ce qui ne serait pas terrible. Donc, on va faire un petit enclos exprès pour la ruche. Et après, ça nous permettra d'avoir du miel comme on veut, et donc, du coup, de faire des gâteaux pour pouvoir capturer, par exemple, des akatinas, des petits moutons, là, des obvices, ou un truc de ce genre. Donc, ça pourrait être vraiment très pratique. Alors, je suis monté tout là-haut avec l'argent de Tavis pour récupérer plein de cristaux. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas de gros dino dangereux. Ça a l'air d'aller. Donc, les gros cristaux, enfin, les cristaux, ça va être pour pouvoir faire un maximum de portes vitrées, toits vitrées, tout ça, pour pouvoir faire un enclos vitré, on va dire, on va appeler ça comme ça, pour la ruche des abeilles, pour que ce soit joli. Donc, je vais en faire plein. Je vais en profiter aussi pour prendre un petit peu de métal, vu qu'on est juste à côté des gros trucs de métaux. On va en profiter. Voilà. La pierre aussi. Là, j'ai du métal. On va en prendre. Voilà. On va déjà mettre tout ça à fondre. Et ça devrait être pas mal pour pouvoir faire, du coup, eh bien, la petite, on va dire, verrière pour ruche des abeilles. Il est plein l'argent de Tavis. Bon, il commence à être un peu lourd. Donc, on va rentrer. Voilà. Tantos nous a ramené un nouveau Fiomia, hein, parce qu'à chaque fois, il se fait tuer. Donc, cette fois-ci, dès qu'on en a un Fiomia, on va le mettre directement, cette fois-ci, là-haut dans l'enclos. Il sera en sécurité. Ok, je vais donc préparer un petit enclos pour la ruche. Mais alors, il faudrait un endroit assez plat, si possible. Genre là, ici, ce serait pas mal. En fait, je suis obligé de mettre la ruche au sol. Là, par exemple, c'est bon. Si je veux la mettre dans un bâtiment, c'est mort. Donc, ce que je vais essayer de faire, on va voir si ça passe. Je vais mettre quatre fondations comme ça. Voilà. J'y vois rien du tout. Plutôt comme ça, s'il te plaît. J'essaye juste de faire un carré, en fait. Mais, en fait, vu que j'y vois rien, c'est pas évident. Je dirais que là, c'est bon. Attendez, je vais vérifier. Quand même. Aucun point d'accroche. Ah, je peux pas placer les murs là-dessus. Ah, dommage. Ok, donc au final, je peux pas faire ce que je voulais faire avec les trucs en verre, parce qu'on peut pas placer des murs en verre sur des petites fondations, là. Donc, en fait, je vais être obligé de faire ça en bois. Je veux faire ça en bois plutôt que en pierre. Ce sera plus joli. Donc, les petites fondations, j'en ai deux. Par contre, je fais les fondations en pierre quand même, parce que c'est plus solide. Est-ce que j'ai encore de quoi ? Non, il va me manquer un petit peu de pierre, mais c'est pas grave. Et ensuite, par-dessus, par contre, on va faire des murs. Donc, il va me falloir un petit cadre de porte, une petite porte. Il va me falloir exactement cette mur, c'est ça. Et il va me falloir aussi, du coup, un petit peu de... Est-ce que c'est branchage ? Alors, j'en avais, tu l'as pas rentré. Il est en train de se battre. Il parle. Se battre ? Oui. Oh, qu'ils sont embêtants. J'arrive. Voilà, du coup, je vais placer la ruche, mais je suis pas sûr de moi si après, je vais pouvoir mettre les murs. On va déjà placer la ruche, et on va voir après. Alors, pour mes murs, par contre, maintenant que je vais placer, à mon avis, les abeilles vont m'attaquer. Après, je suis en tenue de camouflage, mais quand même. Non, ça a l'air d'aller, par contre. Niveau DA, par contre, c'est du mauvais ce côté. J'aime pas ça. Voilà, du coup, j'ai fait une petite tour, et comme ça, à l'intérieur, eh bien, on a la ruche, où on pourra, du coup, récupérer dedans. Je sais pas si je peux récupérer. Je crois qu'il faut mettre des fleurs rares à l'intérieur. Ça fait un peu du carburant pour la ruche. Voilà. Et là, du coup, vu que j'ai attaqué les abeilles, elles sont pas contentes du tout. Donc, je vais m'en aller. On a, du coup, le Fiumia. On l'a appelé Chance et Fierté, parce que c'est beaucoup de chance et beaucoup de fierté d'avoir ce petit Fiumia. Et par contre, je vais faire une petite selle. On va l'amener directement dans l'enclos. Alors ça, c'est Parazor. Tchouke, Fiumia. Fiumia, Fiumia. Je vais le mettre tout de suite, voilà, dans l'enclos. Comme ça, il sera en sécurité, parce que là, pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Pourquoi je suis lourd comme ça ? Oui, j'ai plein de ressources à mettre dans l'argent de Tavis. Voilà, nickel. Est-ce que maintenant, c'est suffisant pour grimper sur le Fiumia ? Je vais augmenter ses points de vie au coco. Il est trop lourd ? Il ne bouge pas ? Ah non, il ne bouge pas parce qu'il est content. Allez, vas-y, on y va. Hop. Voilà, j'ai réparé la serre. Comme ça, on va pouvoir refaire plein plein de fruits. Donc, enfin, de fruits et de légumes. Donc, l'objectif, après, ça va être, évidemment, de faire des gâteaux avec une marmite. D'ailleurs, afin que j'apprenne, là, voilà, marmite suspendue. On pourra faire des gâteaux avec ça. Ça nous permettra de choper des Akatina dès le prochain épisode. Ça, ça va être cool. Mais pour ça, il va nous falloir aussi de la sève des arbres. Donc, pour la sève des arbres, c'est simple. C'est simple, normalement. On peut faire, et une plateforme pour arbres en bois. Alors, ça coûte un peu cher. Il faut 600 ciments, 1600 de bois, de la fibre et des lingots de métal, OK ? Plus un extracteur de sève. Ça doit être ça, voilà. Extracteur de sève. Ça, c'est 100 lingots de métal et 40 ciments. Nous, on n'aura normalement pas besoin d'en faire puisque, vu qu'on est sur un serveur PVM, il y en a déjà plein dans les arbres. Il n'y aura plus qu'à récupérer directement. En fait, de toute façon, voilà, la sève, il y en a un par heure qui arrive ou un truc de genre. Enfin, c'est très rapide. Et vu qu'il y en a plein, il n'y a plus qu'à servir. Donc, on pourra faire des gâteaux assez facilement. Donc, je pense que dès le prochain épisode, on pourra avoir des gâteaux et du coup, des Akatina, ce serait vraiment nickel parce que ciment, ce n'est vraiment pas ce qu'on a le plus. OK, c'est parti pour la visite des bases des joueurs qui sont connectés. Donc là, on a une petite maison toute simple. C'est Athénix qui est d'ailleurs dans sa maison, niveau 63. Bon, ben là, il est en train de se faire une maison. Elle est toute jolie, en bois. Mais c'est vraiment tout simple. Niveau 63, je me... Est-ce qu'il a un atelier ? Je ne le vois pas. Là, pour l'instant, il a des armoires. Une petite bibliothèque. Et une forge. Mais pour l'instant, pas encore d'atelier. Donc ça, c'est à mon avis, il a farmé les notes d'explorateur. Et du coup, là, pour l'instant, il va commencer à construire sa maison et à faire ses premiers outils. Alors, on arrive maintenant dans une autre base. Alors, cette fois-ci, en tâche, mais avec plein de climatiseurs. Ça a l'air pas mal du tout. C'est Niapsi, on va dire, ça se prononce comme ça, qui est niveau 99. Donc, à l'intérieur, la maison, waouh, c'est rempli, rempli d'armoires. Grille industrielle, centrale électrique. C'est joli, c'est bien. Il a fait des petits murs pour pouvoir séparer ses différents endroits. Un petit toit qui mène à l'étage. À l'étage, pour l'instant, juste un lit, d'accord. Et après, il y a une autre. Alors ça, ça doit être les enclos. Voilà. Où, du coup, on a des dodos, des fiomias, de dicurus. OK. Quelques argentavis assez haut level. Et là, une autre... Là, c'est la réserve, la reproduction des techs, du coup, pour avoir plein de trucs. Donc là, à la base, elle est pas mal du tout. Elle est mignonne. C'est bien clôturé, tout ça. C'est bien symétrique. J'aime bien. C'est pas mal. Et après, du coup, il lui reste à capturer plein de gros dinos, tout ça, ce genre de trucs. Et ça, c'est la même ou pas ? Ah oui, ça, c'est la même tribu. Alors, juste à côté, il y a une autre base. OK. Avec une autre petite maisonnette, d'autres petits dinos. À mon avis, c'est quelqu'un d'autre de sa tribu qui se fait sa propre petite maison pour faire un petit village. Ah, j'avais pas vu. Juste au-dessus de lui, il y a une grosse maison. Ça, c'est la tribu des Marivelandes. Alors là, là, ça a l'air gigantesque. Voilà, vache, ce toit. Ce toit gigantesque. Comment ça marche ? J'ai cassé, là ? Waouh ! Même mon PC a du mal à charger tellement c'est gros. Il a fait un truc de fou. Tu verrais tantôt la tribu des Marivelandes, là. Ils ont fait un toit en verre, mais gigantesque. Il y a je sais pas combien de toits de... C'est vraiment impressionnant. Ça fait vraiment une... Presque une grosse pyramide. À l'intérieur, c'est rempli de dinosaures. OK. Et il y a quoi en dessous ? Il n'y a rien. OK. Elle est où la base, du coup ? Parce que du coup, c'est tellement gigantesque. Là, c'est des armoires. D'accord. Mais il doit bien y avoir un atelier quelque part. Le voilà. L'atelier. OK. Super. Cuisine industrielle. OK. Il y a même des tables, des chaises. Ça, ça va être une superbe base. Vraiment, ça, ça va être assez impressionnant. Déjà, rien d'extérieur. C'est très impressionnant. Donc là, c'est en cours de construction. Il est en train de construire. Dans la tribu de Thiraptic, une autre, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, une base sur les gros arbres. Donc là, pareil, avec des petites vitres. L'arbre en plein milieu. Pour l'instant, voilà. C'est en cours de construction, j'ai l'impression. Une petite ruine juste en dessous. D'accord. Une petite ruine juste en dessous. Pour l'instant, je pense qu'il a une autre base et qu'il est en train de construire sa base ici. Il y a un petit pont qui a été fait ici. D'accord. Et là, c'est la tribu Ping-Pong. Ah ! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la tribu de Ping-Pong. Alors ici, c'est comment ? Ping-Pong. OK. C'est comme la dernière fois comme on avait vu. Voilà. Avec vraiment tout ce qu'il faut. Et puis, il y a des petits ponts qui relient les arbres entre eux, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Petit escalier. La suite. Un autre escalier. La suite. Et ça, c'est encore en cours de construction. Donc ça, c'est vraiment des bases très sympas aussi. Ça change. Oh ! Tu savais que ça existait, toi ? Je ne savais même pas la honte. Un Quetzal Tech ? Oui, oui. Ça existe. D'accord. Je ne savais même pas. Eh bien, les Hobbits de Ark, ils ont... Tu l'as appris hier. D'accord. Eh bien, écoute, je ne le savais même pas. Eh bien, les Hobbits de Ark, ils ont un Quetzal Tech niveau 197. Il est magnifique. Ils ont trois Quetzals. Oh la vache. Trois Quetzals avec plateforme. Ils ont la petite forge industrielle. Ils ont ici une énorme serre. Quelques petits trucs en croissance. Et puis, leur base qui est vraiment pas mal aussi. Eux, c'est des très gros farmers aussi. Là, il y a du Rex qui est en train d'être produit. Ils ont eux aussi un petit élevage de Kairoku. Ils ont Turbo. Turbo la Katina qui est niveau 68 qui leur permet d'avoir du ciment. Voilà, une belle base aussi bien impressionnante avec vraiment pas mal de dinos. Oh la vache ! Le nombre de Rex qu'ils ont. Ils en ont au moins au minimum une trentaine. Je sais pas, ils en ont entre... C'est pour faire des bosses. Ouais, entre 30 et 50, ouais. Oh la vache. Ok, voilà pour ce dixième épisode. Donc là, c'est cool. Qu'est-ce que t'as lancé ? Mais on lance pas des grosses crottes pendant l'outro. On dirait que ton bonhomme, il jongle avec. Du coup, voilà pour ce dixième épisode. Donc on a enfin la ruche des abeilles. Ça c'est cool. Prochain épisode, on fait des gâteaux et comme ça, on essaye de choper des Akatina. Comme ça, niveau ciment, on sera quand même beaucoup mieux. Voilà, et bien merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Salut !